Je vous le dis tout de suite, il faut qu'on mette les choses au clair ensemble. Contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas un expert. Et en plus de ça, Nathalie a eu la bonne idée de nous servir des grandes bouteilles de bière. Donc il se peut que je dise pas mal de bêtises. Heureusement, ce que je vais vous dire, je l'ai déjà raconté dans mon podcast, dans ma chronique radio que j'ai sur Marseille et qui se nomme La tête dans le cerveau. Donc lorsque vous verrez apparaître ce petit logo d'un côté de l'écran avec un numéro en dessous, ça correspondra à l'épisode que j'ai déjà raconté. Parce que lorsqu'on est un chercheur, on pèse tous les mots que l'on dit. Et là, ce soir, ça va être un peu plus compliqué. Je vous le dis tout de suite. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, clairement, je ne suis pas un expert. Et je pense que toute personne qui vous dira qu'elle est un expert en neurosciences, qu'elle connaît tout sur tout sur le cerveau, est au mieux un rigolo et au pire un charlatan. Donc l'idée ensemble ce soir, c'est de ne pas explorer l'ensemble du fonctionnement du cerveau. Non, c'est de s'arrêter sur certaines idées reçues que l'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. Et je ne suis pas là pour vous faire une conférence. Je ne suis pas là pour vous donner un cours. L'idée, c'est qu'on puisse réellement échanger vous et moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Ok. On va voir. De toute façon, je ne vous laisserai pas respirer. Et j'ai construit ma présentation pour vous interpeller, pour vous faire chercher, découvrir certaines choses. Et effectivement, maintenant que c'est au clair tout ça, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans ce magnifique monde qui mêle les neurosciences, le fonctionnement du cerveau, mais également les mythes, les légendes, les idées reçues que l'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magnifique monde des neuromythes. Je vais grainer ce soir quelques-uns de ces neuromythes, mais l'idée, c'est que vous puissiez décoder de quelles idées reçues on va parler ensemble. Et je suis assez soft pour le premier. Je vous laisse deviner à partir d'une image qui est normalement assez explicite. Quelles idées reçues sur le fonctionnement du cerveau peut bien se cacher derrière cette image ? Oui, Luc Besson, ce fameux neuromythe. En allant plus loin, quelle est l'idée ? Oui. On n'utilise que 10% de notre cerveau. Effectivement, monsieur, vous avez une vue perçante, c'était écrit au-dessus. Bravo. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Effectivement, on peut s'arrêter à cette idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Et c'est quelque chose que l'on retrouve très largement, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans des bandes dessinées, dans des romans, mais également au cinéma. Cette idée fascine et cette idée renvoie à l'idée que, sur notre cerveau, nous n'en utiliserions qu'une partie. Nous n'en utiliserions que 10% et qu'avec la bonne méthode, il serait possible de pousser plus loin ce curseur et de débloquer des capacités extraordinaires. Pour ce premier neuromythe, parce que c'est vraisemblablement l'un des plus répandus et l'un des plus intéressants, je vous propose qu'on essaye de le déconstruire en partant à l'origine possible de ce mythe. Et je dois vous dire tout de suite qu'on ne va pas y arriver. Parce que, vraisemblablement, derrière cette idée que nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, il n'y a pas une origine, mais plusieurs origines possibles. Et l'une des origines possibles, on la doit à un psychologue, à un neuropsychologue, qui a vécu au début du siècle dernier et qui s'appelle William James, l'un des pères fondateurs de la psychologie américaine. Pour ce psychologue, il existait une théorie qu'il a nommée la réserve d'énergie. Pour William James, chaque individu, chaque personne n'exploite qu'une partie, qu'une fraction de son potentiel mental. Et avec la bonne préparation, il serait possible d'aller beaucoup plus loin. William James avait cette approche expérimentale et c'est ce qu'il a fait. Il a testé sa théorie. Il a donc, avec son ami et collègue Boris Sidis, élevé William James Sidis. Fils de Boris Sidis et neveu de William James. Ils ne sont pas allés chercher bien loin. Et pendant ces quelques années, avec une technique de stimulation intellectuelle permanente, ils ont élevé cet enfant. Et à votre avis, qu'est-ce que ça donne lorsque pendant des années, on surstimule un enfant ? Il finit à l'asile. Ok. Quoi d'autre ? D'autres propositions ? Hyperactif. Allez ! Il se rebelle. Lorsque l'on surstimule pendant plusieurs années un enfant, il est capable d'apprendre plusieurs langues, d'avoir des facultés extraordinaires en mathématiques. Et avant l'âge de 10 ans, il réussit le concours d'entrée à l'université d'Harvard. Oui, nous utiliserions bien seulement 10% de notre cerveau et en fonction des conditions de notre apprentissage, nous serions capables d'aller beaucoup plus loin. Sauf que, en réalité déjà, la théorie de William James est quelque chose d'assez fumeux, pour le dire assez franchement. Quelque chose qui n'est pas vraiment scientifiquement établi et qui est très difficilement testable. De plus, l'histoire de Boris Sidis est plus vraisemblablement un énorme canular. En tout cas, on a largement extrapolé l'idée de cette vie extraordinaire et de ce garçon qui était devenu un vrai génie. Cette première origine tombe un petit peu à l'eau. Et vous allez peut-être vous me demander, Et les 10% dans tout ça ? Parce que jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé de 10%. On a parlé de cette fameuse réserve d'énergie, mais on n'a pas encore parlé des 10%. Il existe une unique phrase qui permet de lier cette théorie de la réserve d'énergie de William James avec potentiellement une utilisation à seulement 10% de notre cerveau. Et cette phrase, c'est la suivante. Cette phrase dit, le professeur William James de Harvard avait l'habitude de dire qu'en moyenne, les personnes ne développent que 10% de leurs habiletés mentales latentes. Ce qui est encore plus intéressant que de chercher le lien entre William James, sa théorie, et les 10%, c'est de savoir par qui cette phrase a été dite. Cette phrase a été dite par Lowell Thomas. Est-ce que vous connaissez Lowell Thomas ? Lowell Thomas était un homme de radio, un aventurier, un baroudeur, et c'est notamment la personne qui a révélé au monde Laurence d'Arabie. Assez loin d'un scientifique. Ce qui est peut-être encore plus intéressant que de savoir quelle est cette phrase, qui l'a prononcée, c'est de savoir dans quel cadre cette phrase a été prononcée. Cette phrase n'a pas été prononcée, elle a été écrite. Elle a été écrite dans le livre d'un des amis de Lowell Thomas, Dale Carnegie, dans un livre qui s'intitule « Sobrement, comment gagner des amis et influencer les gens ». L'un des premiers livres de développement personnel, l'un des premiers best-sellers de développement personnel, et tout ça, ce n'est pas très scientifique. L'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau, en tout cas cette origine possible, elle tombe plutôt à plat et elle n'est pas très convaincante. Heureusement, il existe d'autres théories possibles, d'autres origines possibles, et une des autres origines fait intervenir peut-être le scientifique le plus connu du XXe siècle. À vous, qui ça peut bien être ? Qui est d'Einstein ? Ok. Silence dramatique, je bois. Effectivement, Albert Einstein serait à l'origine de ce fameux mythe selon lequel nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Dans quel cadre on a impliqué Einstein dans cette origine possible ? Tout se serait passé lors d'une conférence de presse où un journaliste aurait demandé à Albert Einstein « Mais comment arrivez-vous à appréhender le monde de cette façon si singulière ? » Einstein aurait très sobrement répondu « Je tire parti de mon cerveau au-delà des 10% exploités en moyenne par les humains. » Ah bah oui, c'est facile, il l'a dit. Sauf que, il y a un petit souci avec cette origine. Le premier souci que l'on peut avoir, c'est qu'on ne retrouve aucune trace de cette fameuse interview. Bah oui, on ne sait pas qui est le journaliste qui a fait cette interview, ni dans quel journal ça a pu paraître. Donc, au niveau de la fiabilité, on est plus proche de la rumeur que d'une réelle interview. Ok, admettons, cette interview a vraiment eu lieu. Connaissant le bonhomme, à une question absurde, il aurait pu répondre une réponse tout aussi absurde. Mais bon, admettons, l'interview a vraiment eu lieu et Albert Einstein était réellement sérieux en répondant ce qu'il a répondu. On a beau être un génie, dans une portion très précise de la physique théorique, cela ne fait pas de nous un être omnipotent, omniscient, qui peut tout dire sans aucune preuve. La science ne fonctionne pas comme ça. Lorsque l'on dit qu'on n'utilise que 10% dans notre cerveau pour appuyer, c'est dire, il faut pouvoir être en mesure d'amener des preuves. Donc, là aussi, cette idée, avec tout ça, tous ces éléments, n'est pas très convaincante. On va brosser une dernière origine possible qui, cette fois-ci, se raccroche à de réels travaux scientifiques. Ces travaux scientifiques, on les doit à un chercheur américain, Carl Lashley. Carl Lashley a cherché pendant des années à trouver la zone, la partie du cortex cérébral qui était responsable de la mémoire et des apprentissages. Pour faire ça, Carl Lashley a utilisé des souris, a utilisé des rats. Et ce qu'il a fait, il a fait des trous. Il a fait des trous à la surface du cerveau de ces animaux. L'idée étant, lorsque je vais mettre un animal face à un test de mémoire, si j'ai enlevé la zone du cerveau qui correspond à cette zone de la mémoire, l'animal ne sera plus capable de réussir ce test de mémoire. Et donc, par un espèce de jeu de pistes, d'enquête, il va faire des trous à différents endroits, à la surface du cerveau de ces animaux, pour voir où se situe la zone qui contrôle la mémoire et les apprentissages. Et le résultat va montrer, après 10, 20, 30 ans de recherche, que, quelle que soit la localisation des lésions à la surface du cerveau, les rats arrivent tous à résoudre les tests de mémoire. Il en conclut donc que la surface du cerveau est indifférenciée et n'a aucune fonction spécifique. Si je vous dis ça maintenant, avec ce que vous savez peut-être sur le fonctionnement du cerveau, vous pouvez peut-être être dubitatif. Effectivement, ce que l'on sait maintenant, c'est que oui, c'est ainsi qu'il a conclu et qu'il a interprété ses travaux, mais tout ceci n'est vraisemblablement qu'une mauvaise interprétation de ses travaux. Comment est-ce qu'il est venu à observer que, peu importe où on faisait un trou à la surface du cerveau, on était incapable de trouver la zone qui participait à la mémoire et aux apprentissages ? C'est en faisant passer un test de mémoire qui était beaucoup trop simple. Vraisemblablement, on n'avait pas besoin de la surface du cerveau qui correspond à cette partie impliquée dans la mémoire pour pouvoir réussir le test. Et parce qu'on faisait passer un test de mémoire beaucoup trop simple, on en vient à conclure que tout ceci, que le cerveau, a en grande partie aucune fonction. et par cette mauvaise interprétation, on en vient à conclure que, vraisemblablement, nous n'utiliserions qu'une fraction de notre cerveau. Mais là encore, où sont les 10% ? Dans toutes ces origines possibles, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y en a aucune qui semble certaine. Et parmi toutes ces origines possibles, il n'y en a qu'une seule qui semble liée, ce fameux 10%. Ce que l'on a vu, en brossant certaines de ces origines, c'est qu'on ne sait pas quelle peut être l'origine exacte de ce mythe des 10%. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il ne semble pas y avoir de preuves attestant que nous utiliserions bien 10% de notre cerveau. Je vais même aller plus loin. En réalité, il existe même des preuves qui attestent que nous utilisons bien l'ensemble de notre cerveau. On peut avoir différentes preuves qui attestent cela. Et une des pistes possibles, c'est de regarder du point de vue de l'évolution. Alors, je vous ai dit tout de suite que je n'étais pas expert en neurosciences et sur le fonctionnement du cerveau dans son ensemble. Je le suis encore moins sur toute la théorie de l'évolution. Mais on va quand même s'arrêter sur deux principes ensemble. C'est assez caricaturaux. La théorie de l'évolution nous dit que si les individus qui sont munis de nouvelles caractéristiques viennent à apparaître et que cette nouvelle caractéristique permet à l'individu de pouvoir mieux survivre, de pouvoir plus se reproduire, alors, cette nouvelle caractéristique pourra progresser, sera conservée de génération en génération. A l'inverse, si cette nouvelle caractéristique apporte plutôt un élément négatif, elle sera éliminée progressivement de génération en génération. Ok sur ça ? Ouais ? J'ai besoin un peu de répondants, là, je sais que... Ouais, ouais ! Et c'est quoi le lien avec le cerveau ? Le lien avec le cerveau, c'est qu'on a deux chiffres. Je vais vous donner deux chiffres. Le cerveau, c'est un tout petit organe. Il mesure 1 à 2 % du poids du corps. Et pourtant, ce tout petit organe consomme à lui seul près de 20 % de l'oxygène et près de 20 % de l'énergie du sucre de l'organisme. Du point de vue de l'évolution, un organe qui consomme autant de ressources pour un rendement aussi faible, ça n'a aucun sens. C'est totalement absurde. Vraisemblablement, si 90 % de notre cerveau ne servait à rien, notre cerveau ressemblerait maintenant plus à un raisin sec qu'à cette grosse pomme que l'on a dans le crâne. Donc ça, c'est une des preuves possibles. L'autre preuve nous vient de toutes les études d'imagerie cérébrale. Et peu importe que l'on enregistre l'activité électrique, l'activité fonctionnelle, l'activité électroencéphalographique magnétique, ce que l'on observe, c'est qu'il n'existe aucune région dans le cerveau qui soit totalement silencieuse, aucune région dans le cerveau qui ne serve absolument à rien. L'idée selon laquelle nous n'utiliserions que 10 % de notre cerveau, c'est une idée qui est juste scientifiquement fausse. Ça veut dire qu'on utilise bien 100 % de notre cerveau. Je suis désolé. Oui, oui, on utilise bien 100 % de notre cerveau et je veux même aller plus loin. De manière générale, ce que l'on observe, c'est que lorsqu'on va avoir un neurone qui arrête de communiquer, qui devient silencieux, c'est un neurone qui rentre en phase de mort programmée. Donc, si nous avions bien 90 % de notre cerveau qui est totalement silencieux, vraisemblablement, ça voudrait dire qu'une très grosse partie de notre cerveau sera en train de mourir. Pas super bonne nouvelle. On est d'accord. OK. OK. Après les 10 % du cerveau, on va aller plus vite sur d'autres mythes possibles sur le fonctionnement de ce cerveau et je vous laisse là encore un indice. partons vraiment, soyons très descriptifs. Qu'observez-vous ? Des équations mathématiques. Je vais même aller plus loin. Ce mythe est tellement présent qu'il en est devenu quasiment une expression de notre langage courant. et nous avons une gagnante. Avoir la bosse des mathématiques. Selon cette idée, on aurait quelque part sur notre cerveau une bosse et si on est muni de cette fameuse bosse, ça signifierait que nous avons des capacités extraordinaires en mathématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette expression, derrière cette idée, se cache réellement une théorie scientifique. Cette théorie, on la doit à ce neuroanatomiste, ce médecin, Franz Josef Gall. Et cette théorie, c'est ce que l'on appelle la phrénologie, l'étude des bosses du crâne. effectivement, ce que Gall a fait et l'idée qu'il y avait derrière, c'est que notre cerveau est différencié. Chaque partie du cerveau va avoir une fonction spécifique et lorsque on est particulièrement doué dans une matière, dans une activité ou lorsqu'on travaille spécifiquement cette activité, cette matière, le cerveau va se développer. Le cerveau ne peut pas se développer sur les bords, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se développer en hauteur. Et donc, il va pousser le crâne si bien qu'il va finir par le déformer et c'est ce qu'on va pouvoir observer avec ces différentes bosses. Ce que Gall va faire pendant des années, c'est qu'il va donc prendre des individus avec certaines caractéristiques et il va mouler leur crâne. Et il va observer quelles sont les capacités et quelles sont en regard les bosses de ces individus et c'est comme ça qu'il en vient à décrire cette fameuse carte, la carte des différentes bosses et des différentes fonctions cérébrales. Nous avons des choses comme la bosse de la mémoire, la bosse de l'attention, de la concentration. Après, on dérive un peu. On a la bosse de l'amabilité, la bosse de l'attractivité. Et si on dérive encore plus, on va même avoir la bosse de la violence, voire même la bosse de la supériorité des races. Oui. Là, nous sommes en 1807 et il ne va pas falloir attendre un siècle, moins de 20 ans après l'émission de cette théorie. Les contemporains de Gall vont très largement critiquer cette théorie et montrer qu'elle est construite sur de solides biais méthodologiques qui a fait qu'il a sélectionné très précisément certains individus, ce qui rend totalement caduques ses observations. L'idée selon laquelle nous aurions une bosse des mathématiques qui, pour l'anecdote, se situe légèrement au-dessus de l'œil, est totalement fausse. Pourtant, il faut quand même garder à l'esprit que Gall était légèrement en avance sur son temps et il avait en partie raison en pensant que le fonctionnement cérébral était localisé et car certaines régions du cerveau pouvaient être associées à une fonction cérébrale spécifique. Ok. La bosse des maths finie. On passe au suivant. Prêt à jouer ? La mémoire de poissons rouges. Bravo. Effectivement, les poissons rouges, ces êtres à l'intelligence réduite, auraient une capacité de mémorisation qui serait bien plus que critiquable, bien plus que insuffisante. Oui, les poissons rouges n'auraient qu'une mémoire de deux à trois secondes. L'origine de ce mythe est très compliquée parce qu'on arrive difficilement à le sourcer mais une des origines possibles prétend que dans les années 60 aux Etats-Unis, lorsqu'on commençait à vendre pas mal d'animaux de compagnie et notamment des poissons rouges, les vendeurs avaient cet argument « Non, mais vous inquiétez pas, il y a un petit bocal mais de toute façon, il a une mémoire de trois secondes. Une fois qu'il a fini de faire le tour, pour lui, c'est un nouveau bocal. Pas besoin d'acheter des choses énormes. » Oui, argument au vendeur. Mais quelle est la réalité derrière ? Là, je vous propose que vous et moi, on partent et qu'on fasse une expérience. On va tester ensemble si les poissons rouges ont réellement une mémoire ridicule. On part donc avec huit spécimens de Caracius oratus. Huit spécimens de Cyprin doré. On part avec huit poissons rouges. Donc, on est des chercheurs et nous avons huit poissons rouges. Mais parce que nous sélections attentivement les sujets de notre expérience, il nous faut des poissons rouges qui ont une certaine taille, 7,75 cm en moyenne. Et parce que nous travaillons dans un laboratoire qui a pas mal de moyens, nous prenons chacun de nos individus et nous les nommons. Nous avons ainsi numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 à l'œil vif, numéro 5, numéro 6, numéro 7 et numéro 8 qu'on appellera le paumé. Ok. Donc, nous prenons nos huit poissons rouges et nous les mettons chacun dans un bocal différent. Dans chacun de ces bocals, dans chacun de ces bocaux, nous avons un dispositif bien précis. Un dispositif qui est composé de trois éléments. D'un côté, nous avons un espèce de levier, une pédale sur lequel le poisson peut appuyer. Relié à cette pédale, nous avons un distributeur de nourriture. De sorte que lorsque le dispositif est actif, chaque fois que le poisson va appuyer, de la nourriture va pouvoir sortir du distributeur de nourriture. Je vous ai dit trois éléments, le levier, le distributeur de nourriture et au milieu, nous avons un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est allumé, chaque fois que le poisson appuie, de la nourriture sort. Par contre, lorsque l'interrupteur est éteint, le poisson a beau appuyer tant qu'il veut, de la nourriture ne sortira jamais de ce distributeur. Ok. Nous mettons chacun de ces poissons rouges avec ce dispositif bien particulier et nous gardons ce dispositif ouvert, allumé, 24 heures sur 24 et on observe ce qui se passe. Ce que l'on observe, c'est que très rapidement, les poissons vont comprendre comment fonctionne le dispositif et chaque fois qu'ils vont avoir vouloir de la nourriture, ils vont appuyer sur ce levier. En laissant les poissons s'entraîner, on va voir qu'au bout de 48 heures, les poissons sont totalement capables d'aller chercher de la nourriture en actionnant ce levier. On laisse deux semaines de préparation, chacun de nos poissons sont parfaitement entraînés et là, on va pouvoir passer à la phase suivante. On va pouvoir légèrement modifier les conditions pour voir et tester leur mémoire. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Pendant cet entraînement, numéro 4, nous a quittés. Emportés par une infection bactérienne. Mais parce que nous sommes déterminés, nous continuons l'expérience avec nos 7 poissons rouges rescapés. Et là, on va en quelques jours modifier les conditions d'activation de ce dispositif. Et on va passer d'un dispositif activé 24 heures sur 24 à un dispositif qui n'est actif qu'une seule heure par jour. Et on va observer quel va être le comportement de nos poissons rouges. Ce que l'on observe, c'est que très rapidement, les poissons rouges vont modifier leur comportement pour n'appuyer que durant la seule heure où le dispositif est actif. C'est ainsi qu'au bout de quelques jours, les poissons rouges vont pouvoir appuyer jusqu'à 300 fois sur le levier pendant la seule heure où le dispositif est actif alors qu'ils n'appuient quasiment pas sur ce même levier pendant les 23 autres heures lorsque le dispositif était inactif. Ce que l'on observe, c'est que les poissons rouges sont capables de modifier leur comportement en fonction des conditions de leur environnement. Et si on continue cette expérience sur une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, ce que l'on va observer, c'est que les poissons deviennent de plus en plus experts. Ils n'appuient de moins en moins lorsque le dispositif est inactif et appuient de mieux en mieux sur le dispositif lorsqu'il est actif. L'idée selon laquelle les poissons rouges auraient une mémoire déplorable, c'est une idée qui est fausse. Et l'expérience que l'on a vécue ensemble, c'est une expérience qui a été réellement faite en 1994 et lors de cette expérience, numéro 4, est réellement mort d'une infection bactérienne. L'idée selon laquelle les poissons rouges auraient une mémoire de poissons rouges est donc... Elle est vraie. Les poissons rouges ont bien une mémoire de poissons rouges. Mais la mémoire de poissons rouges veut dire qu'ils ont une mémoire tout à fait normale et qu'elle n'est absolument pas déficitaire au point que de penser qu'ils n'ont qu'une mémoire de 3 secondes. Ok. Passons au suivant. Plus compliqué. Je vous le dis tout de suite, je sais que normalement je vais avoir le temps de pouvoir boire tranquillement. Et là, je vous mets deux indices tout de suite. Ah non. Deux indices parce que vous avez à la fois l'image et le texte. J'ai une proposition. On peut apprendre en dormant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Effectivement. Je vais pouvoir apprendre le japonais très simplement en écoutant des cours de japonais pendant que je suis en train de dormir et le matin, par magie, je serai devenu bilingue, j'aurai appris ce vocabulaire. C'est magique. Effectivement, c'est cette idée selon laquelle il serait possible d'apprendre de nouvelles choses complexes, accessibles consciemment pendant qu'on dort. Cette idée, elle est très intéressante et là, on peut partir à l'origine possible de cette idée. L'origine possible, elle nous vient notamment de ce roman, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxclé, écrit dans les années 30 et dans cette dystopie, pour formater les personnes de la société, les enfants vont recevoir pendant leur sommeil des cassettes, des enregistrements qu'ils vont écouter et qui vont façonner réellement leur savoir, qui vont façonner leur connaissance et leur être. On est dans les années 30 et ça fait grand bruit. On appelle cette théorie l'hypnopédie, la capacité d'apprendre de nouvelles choses pendant le sommeil. Et ce qui est très sympa, c'est qu'effectivement, lorsque ça fait un carton en librairie, derrière, on a des gens qui sont là pour nous le vendre. Effectivement. Et oui, c'est une réelle publicité émise à l'époque, mais très rapidement, les scientifiques, les psychologues vont s'intéresser à cette idée et vont essayer de le tester. Les premiers tests ne sont pas très concluants parce qu'on n'a pas réellement d'indicateur qui permet de savoir si l'individu à qui on est en train de dire les mots d'une nouvelle langue est réellement en train de dormir ou en tout cas, s'il est entre deux os en train de s'endormir. Heureusement, dans les années 50, avec l'utilisation de l'électroencéphalographie, on peut observer que lorsqu'on est en phase de sommeil, on a une activité cérébrale bien particulière. Et donc, pendant cette période-là, on va pouvoir faire les premières expériences qui sont réellement fiables sur cette idée qu'il serait possible d'apprendre de nouvelles choses en dormant. Donc, on met les individus tranquillement, allongés, en train de faire une sieste. On attend d'observer l'activité cérébrale qui signe que l'individu est bien en train de dormir. Et là, on va répéter des mots, des associations de mots. Le mot d'une nouvelle langue avec sa signification. Et lorsqu'il se réveille, on va tester tout ça. Et ce qui arrive lorsqu'on teste tout ça, c'est qu'on ne se souvient de rien. Oui, je suis désolé. Il n'est pas possible d'apprendre de nouvelles langues simplement en dormant. Alors, vous allez me dire, peut-être, effectivement, on est dans les années 50. Ça fait quelques années qu'on a dépassé les années 50. Est-ce qu'on a des nouvelles choses ? Est-ce qu'on sait plus de choses ? Est-ce qu'il est réellement impossible d'apprendre de nouvelles choses complexes en dormant ? Et la réponse est toujours oui. Il est toujours impossible, même maintenant avec nos techniques d'études, il est impossible de montrer qu'il est possible d'avoir, d'apprendre de nouvelles choses complexes pendant que nous sommes en train de dormir. On est allé plus loin et on a vu qu'on pouvait apprendre certaines choses, mais ces choses sont plus de l'ordre du bruit ou alors ce sont des éléments qu'il ne nous est pas consciemment possible de rappeler. L'idée que l'on puisse apprendre le japonais simplement en écoutant une cassette sous son oreiller pendant qu'on dort, c'est clairement une escroquerie. Ok. Je continue à casser vos rêves ? Allez, on continue. La prochaine. Là aussi, on continue à monter un petit peu dans la complexité. Ok. Ok. On décrit. On va décrire la première image ensemble. Nous avons un bébé. Il est bien habillé, à côté d'un piano. L'œil lumineux, ça c'est un bébé intelligent. La deuxième image vous met peut-être même un peu plus sur la piste. Il est clairement écrit sur cette pochette de CD, la musique classique qui aide à stimuler le développement cérébral de votre bébé. Cette idée, c'est ce que l'on appelle l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est cette idée qui écouter de la musique classique rend plus intelligent. Parfait. Ce qui est intéressant avec cette idée reçue, ce neuromythe, c'est qu'il y a réellement une étude scientifique précise qui a montré qu'écouter de la musique classique rend plus intelligent. Cette étude, elle a été réalisée en 1994 et elle est extrêmement simple. Vous prenez une trentaine de volontaires et vous leur faites passer une expérience qui se passe en deux périodes, en deux phases. Dans la première phase, c'est une phase de préparation. Cette préparation va durer dix minutes et selon les individus, vous allez avoir une préparation qui va être différente. Pour le premier groupe, on laisse pendant dix minutes les individus dans le silence le plus total. Pour le deuxième groupe, on laisse ces individus faire pendant dix minutes des exercices de relaxation, des exercices de méditation. Et dans le troisième groupe, on fait écouter du Mozart. Suite à ces dix minutes de préparation, on va tester tout ça. Est-ce que cette préparation a un impact sur la résolution de problèmes de logique spatiale ? Ces mêmes exercices qui sont en partie utilisés dans les tests de QI. Et de manière assez magique, ce que cette étude va montrer, c'est que lorsque on passe dix minutes à écouter du Mozart, on réussit beaucoup mieux ces tests. Et si on traduit ça en points de QI, écouter dix minutes de Mozart permet de gagner huit à neuf points de QI. C'est magnifique. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous ici en train d'écouter du Mozart ? C'est parce que derrière cette idée, il va y avoir trois gros soucis. Le premier souci, c'est déjà cette traduction. comment est-ce qu'on va passer de ce résultat à des problèmes de logique dans l'espace à des points de QI ? Les scientifiques ont simplement mis dans leur étude « on translate, on transforme ». Voilà. Pour avoir plus d'explications, c'est déjà un premier souci. Mais bon, ça aurait pu être juste une imprécision. le deuxième souci, c'est qu'il y a eu très très peu d'individus qui ont passé cette expérience. Donc, au niveau de la fiabilité des résultats, au niveau statistique, ça ne tient pas tellement debout. Mais bon, là aussi, il suffit juste de faire repasser l'expérience à un plus grand nombre d'individus. Et c'est là qu'il y a le troisième souci. des chercheurs dans d'autres laboratoires ont essayé de refaire passer cette expérience et aucun, aucune étude n'a pu être capable de montrer ces mêmes résultats. L'idée selon laquelle écouter de la musique classique, écouter du Mozart rend plus intelligent est partie d'une étude, d'une seule étude. Et le souci, c'est qu'une étude n'est là que pour montrer la voie vers quelque chose. Elle ne permet pas à elle seule de dire que oui, ça semble fonctionner comme ça. Pour appuyer ces dires, il faut en réalité pouvoir répliquer ces résultats, ce qui n'a pas été possible. Mais ça n'a pas empêché le gouverneur d'un état des Etats-Unis de débloquer 100 000 dollars pour pouvoir équiper tous les nouveau-nés d'un CD de musique classique. Ça n'empêche toujours pas maintenant que certains infirmiers font écouter du Mozart pour augmenter la production de lait. Ça n'empêche pas que certains agriculteurs fassent écouter du Mozart pour avoir de plus grosses bananes. Oui. À partir d'une seule étude, on a pu arriver à des extrémités de cette sorte alors que cette étude était assez bancale. On a brossé un certain nombre de neuromythes ensemble. Je vous propose maintenant qu'on a posé un peu plus les choses, qu'on rentre un peu plus dans la polémique ensemble. de quoi est-ce que je peux bien parler maintenant ? Je ne suis pas sûr que le neuromyth aille dans ce sens. Ok. Les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Les femmes sont plus intelligentes. Ok. Effectivement, ce dont on va parler maintenant pour ce dernier exemple, c'est des différences ou non entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. Ok. Alors, mesdames, nous allons nous intéresser à un point bien précis. Je ne vais pas rentrer dans toutes les variantes de ce mythe, des stéréotypes qu'il peut y avoir. On va seulement s'arrêter à un seul de ces éléments et on va parler de la taille. Est-ce que la taille, ça compte ? Est-ce que les hommes et les femmes ont un cerveau de même taille ? Est-ce que les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes ? Les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes. Vous le savez tous ici ? Vous en êtes tous convaincus ? Non. Ok. Alors, encore une fois, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais faire la même chose que pour tous les autres neuromites, je ne prends aucune opinion. Je suis juste là pour vous faire passer des résultats scientifiques pour qu'ensuite on puisse en discuter ensemble. donc ne me jetez pas la pierre. Ok ? Ça va aller. Allez, on va voir ça. Est-ce que les hommes et les femmes ont un cerveau aussi gros que l'un que l'autre ? Mesurons. Et lorsqu'on mesure, ce que l'on observe, c'est que, messieurs, le nôtre est plus gros. Effectivement, nous avons un cerveau qui a un plus gros volume. Les hommes ont un cerveau plus volumineux que celui des femmes. Mais, effectivement, en moyenne, les hommes ont une corpulence qui est plus importante que la femme. Mais est-ce qu'on a le même rapport entre les deux ? Est-ce que parce que c'est seulement parce que les hommes sont plus grands qu'ils ont un plus gros cerveau ? On observe. Vous avez ici la courbe de croissance entre le cerveau des hommes en haut et le cerveau des femmes en bas. Vous avez vous avez le volume cérébral et ici l'âge. Ce que l'on observe, c'est que déjà, on a des courbes qui ne se ressemblent pas tout à fait et que le volume cérébral maximal des hommes n'est pas atteint au même âge que le volume cérébral maximal des femmes. Donc déjà, dans la maturation, dans le développement du cerveau des hommes et des femmes, il semble y avoir certaines différences. Et répondons à la question. Est-ce que les hommes ont un plus gros cerveau seulement parce qu'ils sont plus grands ? Eh ben non. Messieurs, nous avons donc un plus grand cerveau. Applaudissons-nous. Mais comme vous êtes misogyne ! Oh là 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 ! Ok. Mais on va quand même continuer à dérouler si vous voulez bien. est-ce que en avoir un plus gros veut dire qu'on s'en sert mieux ? Est-ce que avoir un plus gros cerveau veut dire avoir un plus gros QI ? Alors là, on fait tout de suite un énorme mais alors un énorme raccourci. On est bien d'accord que l'intelligence c'est beaucoup plus complexe que les tests de QI. mais on va essayer de voir s'il y a un lien entre la grosseur du cerveau et les résultats aux tests de QI. A votre avis, est-ce qu'avoir un plus gros cerveau est corrélé aux résultats aux tests de QI ? Eh ben si ! Avoir un plus gros cerveau est associé à un plus gros QI. Mais il y a un mais effectivement. On a parlé de deux choses. La première chose c'est est-ce qu'il y avait une différence entre la taille du cerveau des hommes et des femmes ? Et la deuxième chose on s'est intéressé à savoir si la taille pouvait avoir un impact sur les résultats aux tests de QI. On a vu qu'il y avait bien une différence entre la taille du cerveau des hommes et des femmes et oui, une taille différente qui ne peut pas s'expliquer seulement avec cette différence de corpulence. Et ce qu'on voit aussi c'est que plus on a un gros cerveau et plus les résultats aux tests de QI semblent meilleurs. mais ce n'est pas sous cette facette qu'il faut regarder les différences entre les hommes et les femmes pour le test de QI. Pour savoir si les hommes ont un QI plus élevé que les femmes il faut faire passer ce test et comparer les deux. Et lorsqu'on compare les résultats aux tests de QI réalisés par des femmes et les résultats aux tests de QI réalisés par des hommes ce que l'on voit de manière assez générale c'est qu'en moyenne il n'y a pas de différence de QI entre les hommes et les femmes. C'est dommage. Mais alors comment est-ce qu'on explique tout ça ? Alors on est bien d'accord le QI ne mesure vraisemblablement pas ce qu'on peut appeler l'intelligence mais là on a bien vu que l'intelligence ces résultats aux tests de QI semblent corréler à la taille du cerveau c'est parce qu'en réalité la taille du cerveau le fait d'avoir un plus gros cerveau ou pas n'est qu'un des différents facteurs qui va influer sur les résultats aux tests de QI et c'est qu'un tout petit facteur de l'ordre de 10 à 20% donc il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir impacter les résultats aux tests de QI et même si messieurs nous en avons un plus gros nous l'utiliserions vraisemblablement en moyenne tout aussi bien que ces dames point alors ça va perturber le si vous avez prêté attention à ce que j'ai dit un des mots que j'ai peut-être le plus prononcé là dernièrement en dehors de cerveau homme et de cerveau femme c'est le mot en moyenne parce qu'en réalité la plupart des études qui s'évertuent à comparer homme et femme le font sur des groupes mais par contre lorsqu'on s'intéresse à l'individu il est vraisemblablement tout à fait possible qu'ici il soit possible de trouver un homme qui a un plus petit cerveau qu'une femme parce que ces résultats se trouvent au niveau des groupes des moyennes mais au niveau individuel ces différences sont totalement différentes différentes différences vous avez compris l'idée ok l'idée ensemble ce soir c'était de partir à la découverte de différentes idées reçues sur le fonctionnement du cerveau l'idée ce soir c'était de pouvoir discuter ensemble et de montrer que assez souvent les idées reçues que l'on peut avoir sur le cerveau peuvent être en partie issues de résultats scientifiques des résultats qui peuvent être déformés être mal interprétés ou voire même être totalement faux on a vu ça avec cette théorie de la réserve d'énergie on a vu ça également avec cet effet Mozart ce qu'il faut voir c'est que lorsqu'on parle de résultats scientifiques il ne faut jamais oublier que ces résultats sont issus d'un cadre bien précis les résultats que l'on a sont issus d'une expérience précise dans des conditions précises lorsque je montre quelque chose en laboratoire ça ne veut pas forcément dire que lorsque je vais changer de milieu on va retrouver exactement les mêmes résultats et cela va faire totalement écho au référent parce que lorsqu'on va avoir des résultats notamment en laboratoire sur des notions telles que l'apprentissage il est totalement illusoire de penser que lorsqu'on va quitter ce cadre bien précis du laboratoire il sera possible de retrouver exactement les mêmes résultats de la même façon dans un contexte différent avec des facteurs beaucoup plus importants des facteurs différents qui n'auront pas été pris en compte lors de la recherche en laboratoire la deuxième chose qui est aussi très importante c'est que un résultat scientifique n'a qu'une portée je ne suis pas parti dans le bon sens les résultats scientifiques un seul et unique résultat scientifique n'a qu'une portée limitée il est là pour nous montrer une voie nous dire ça semble aller vers là mais il faut que ce résultat puisse être retrouvé reproduit par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires pour s'assurer que les conclusions que les résultats semblent bien fiables et donc tout ceci prend un certain temps mon but ce soir ce n'était pas de vous dire ni quoi penser ni comment penser mais c'était qu'on puisse réfléchir discuter ensemble autour d'un certain nombre d'idées reçues que l'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau pour qu'ensuite chacun de vous puissiez partir et vous faire votre propre avis sur la question je vous l'ai dit chacun des neuromythes que j'ai traité ce soir je les ai déjà traités lors de mon podcast et j'ai pesé tous les mots que j'ai utilisés vous pouvez retrouver l'ensemble de ces épisodes sur ce lien et chacun des épisodes de mon podcast est accompagné d'un article sur mon blog sur lequel je répertorie toutes les études scientifiques qui m'ont permis de construire le discours que je dis encore une fois mon but ce n'est pas de dire ni quoi penser ni comment penser je ne suis ni un maître à penser ni un heureux gourou mon but c'est juste que l'on puisse échanger ensemble et je n'ai traité qu'une partie des neuromythes ce soir vous pouvez aller beaucoup plus loin sur tout un tas de neuromythes autres neuromythes je vous remercie allez si vous avez des questions balancez on est parti ou pas vous avez faim et vous voulez y aller je peux comprendre aussi oui numéro 4 le cerveau droit ou le cerveau gauche oui clairement une neuromythes et on peut même aller plus loin est-ce que nous aurions un cerveau droit qui serait créatif qui serait poétique alors que le cerveau gauche lui serait mathématique serait analytique et un de nos deux hémisphères dominerait l'autre et c'est ce qui déterminerait notre personnalité faites une simple recherche sur internet et vous trouverez sur des sites qui peuvent a priori avoir une certaine crédibilité comme le site de psychologie magazine ou le site de l'étudiant.fr et vous tomberez sur des quiz des tests qui vous permettent de dire si vous êtes cerveau droit ou cerveau gauche le problème c'est que ça ne repose scientifiquement sur pas grand chose et oui clairement c'est un neuromythe l'idée que nous ayons un fonctionnement cérébral légèrement différent dans chacun de nos cortexs dans chacun de nos hémisphères est avérée effectivement notamment lorsque je veux contrôler le côté droit 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 de mon corps c'est plutôt le cortex moteur gauche qui va rentrer en jeu et ça va être l'inverse donc là on a certaines particularités même par exemple pour le traitement du langage une zone d'un côté va peut-être plus traiter le sens des mots alors que l'autre côté va plutôt traiter ce qu'on appelle la prosody c'est à dire l'enveloppe musicale des mots là c'est l'intention on décode le sens des deux côtés mais d'une part je m'intéresse plus à la définition des mots alors que de l'autre côté je m'intéresse plus à la façon dont ont été dit ces mots oui il semble exister une asymétrie pour le fonctionnement de certaines régions cérébrales mais de là à penser qu'on aurait un hémisphère qui serait supérieur à l'autre et que cet hémisphère guiderait notre personnalité fake news autre question effectivement j'ai sauté une diapo et j'ai cru que j'étais juste parti dans l'autre sens de manière générale les neuromythes persistent parce que ils nous vendent du rêve qui n'a pas envie de connaître la recette la méthode qui permet d'aller au-delà des 10% de notre cerveau qui n'a pas envie de connaître la méthode qui nous permet de tout apprendre de tout retenir peu importe qui l'on est et ceci à coup sûr toutes ces promesses s'effondrent lorsqu'on les étudie lorsqu'on essaye de comprendre si derrière il y a une origine scientifique s'il y a des travaux scientifiques qui viennent appuyer tout ça et je vous dirais qu'on n'a pas besoin de croire en tout ça parce que sans survendre non plus le cerveau a une fonctionnalité un mécanisme qui est extraordinaire c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale la plasticité cérébrale c'est cette fonction qui permet à chaque individu à tout âge de pouvoir légèrement modifier les connexions synaptiques à l'intérieur de notre cerveau vous vous en rendez peut-être pas compte mais au moment où vous sortirez de cette salle vous ne serez plus tout à fait les mêmes personnes que lorsque vous en êtes rentré si demain vous vous souvenez peut-être de quelques informations dont on a parlé ce soir ensemble c'est que ces informations auront été retenues auront été stockées au niveau du cerveau et ça ça sous-entend effectivement une légère modification de notre cerveau je ne survends pas la plasticité cérébrale c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui nous permet de tout et tout faire mais notre cerveau n'est pas un bloc de marbre qui est totalement statique il est possible légèrement de modifier sa connectique et donc de pouvoir apprendre à tout âge pour ce qui est de la méditation il y a certaines études qui sont faites actuellement et là on est à la limite entre le neuromythe ou pas et il semblerait bien que la méditation puisse avoir certains impacts sur certaines fonctions cognitives la mémorisation la plasticité cérébrale oui des premiers résultats semblent montrer ceci mais encore une fois il faut pouvoir laisser le temps à la science de pouvoir engranger des résultats et prendre du recul sur ces questions oui la lumière bleue des écrans les fameux vous savez pas votre téléphone a sûrement un filtre actif qui permet de limiter cette lumière bleue ou alors on va vous vendre des écrans qui vont limiter cette lumière bleue il semblerait et là je prends énormément de recul et je vous dis encore une fois que si je ne suis pas un expert sur les neuromythes sur ces questions là on est encore plus loin mais il semblerait qu'effectivement cette lumière bleue puisse altérer réguler le fonctionnement le fonctionnement cérébral d'une certaine façon et puisse avoir un impact notamment sur notre rythme circadien celui qui fait qu'on va réguler certaines fonctions biologiques entre le cycle éveil-sommeil entre le jour la nuit donc il semblerait qu'il y ait quelque chose mais je ne me aventure vraiment pas plus loin c'était ma réponse alors voilà on est bien d'accord je ne suis pas médecin et je ne travaille pas sur la pathologie donc c'est très compliqué de parler de tout ça mais de manière générale ce que je vais pouvoir dire sur ces pathologies que l'on quantifie que l'on dénombre de plus en plus on peut se poser la question de leur origine est-ce que c'est une origine environnementale est-ce que c'est obligatoirement l'environnement qui fait qu'on a plus de ces cas-là et dans quelle mesure on peut les mettre dans une boîte ou dans une autre vraisemblablement si on arrive à rentrer plus précisément dans ce diagnostic et si on arrive à avoir de plus en plus d'individus qui sont diagnostiqués c'est en partie dû au fait qu'on est de plus en plus capable de poser un diagnostic ce qu'il faut savoir c'est que de manière générale que l'on soit en science ou en médecine on va avoir tendance à mettre des boîtes à simplifier les choses à mettre des étiquettes sur une pathologie à mettre des étiquettes sur un fonctionnement cérébral bien particulier mais ce qu'il faut bien voir c'est que que ce soit lorsqu'on étudie une fonction cérébrale particulière ou que ce soit lorsqu'on met un diagnostic bien précis les choses sont quand même beaucoup plus complexes que ça lorsqu'on s'intéresse à un mécanisme très spécifique ce mécanisme n'est jamais seul et isolé il est toujours en interaction avec plein d'autres choses de la même façon lorsqu'on pose un diagnostic ce diagnostic est toujours beaucoup plus complexe et l'individu va avoir certaines particularités TDA TDAH merci deux merci de cette question non non c'est très intéressant alors on va poser un petit peu on va poser un petit peu on va poser un petit peu les choses de mon point de vue de neuroscientifique tout passe par le cerveau on est bien d'accord tout passe par le cerveau mais de mon point de vue aussi neuroscientifique je vraisemblablement ne peux observer qu'une certaine partie de cette réalité par ma méthode par mes outils je ne peux saisir qu'une partie de la complexité et les neurosciences à elles seules ne sont pas là pour répondre à toutes les questions est-ce qu'il faut parler de fonction exécutive est-ce qu'on est vraisemblablement dans la bonne voie ou pas c'est beaucoup plus complexe que ça et les neurosciences et encore plus moi-même tout seul ici sur scène je ne peux pas répondre à tout ça ouais voulez-vous bien définir ce deuxième cerveau monsieur s'il vous plaît on est ce que l'on mange effectivement les cellules nerveuses les neurones ne sont pas exclusivement contenus dans la boîte crânienne des neurones j'en retrouve partout dans mon organisme le prolongement de ces neurones c'est ce qui va me permettre notamment de pouvoir bouger mes orteils donc des neurones on va en trouver un petit peu partout j'en retrouve aussi dans mon ventre puisque pour pouvoir notamment déclencher certains processus de digestion je vais avoir besoin de l'activité de certains neurones effectivement il y a quelques années un livre a eu un certain impact médiatique et sociétal sur cette idée que oui on a un très gros regroupement de neurones dans notre ventre au niveau de notre système digestif un regroupement que caricaturellement on pourrait appeler un deuxième cerveau et je dis bien caricaturellement est-ce que pour autant tout est acheté ? Non clairement c'est très intéressant c'est très intéressant parce que avoir des neurones dans le ventre c'est potentiellement pouvoir aller récupérer ces neurones pour diagnostiquer certaines pathologies sans avoir à faire des trous dans le crâne ça peut être intéressant est-ce que le fonctionnement de ce deuxième cerveau est impacté par ce que l'on mange et est-ce que cette flore bactérienne impacte le fonctionnement de ces cellules ? Vraisemblablement oui l'alimentation pourrait modifier le fonctionnement de ce réseau cellulaire est-ce que cette modification peut avoir un impact sur des fonctions cognitives élevées ? Très complexe très complexe parce que notamment en ce qui concerne la mémoire on a très 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 peu d'études et le peu d'études sont très difficilement réplicables donc vraisemblablement il semble se passer quelque chose et oui il y a intérêt à s'intéresser à ce deuxième cerveau qui n'est pas un deuxième cerveau soyons bien d'accord mais quel est vraiment son rôle ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Où est la limite ? C'est un nouveau champ de recherche et il nous faudra un petit peu de temps pour pouvoir y répondre enfin pour pouvoir apporter certains éléments de réponse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501